Bonjour, M. Chouké, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons aborder ensemble les questions relatives aux cotisations à la sécurité sociale des travailleurs non salariés et cette mise en conformité aux régularisations des employeurs par rapport à leur situation financière conformément à la loi de finances complémentaires 2015. C'est une réussite aujourd'hui, M. Achouké, puisqu'à plusieurs reprises, les délais ont été prorogés pour permettre une plus grande adhésion à ce processus mis en œuvre par les pouvoirs publics. Oui, effectivement. Il y a eu effectivement la loi de finances complémentaires qui, initialement, donc de 2015, qui initialement devait s'arrêter en mars, au 31 mars 2016. Et puis, il y a eu un tel engouement, en fait, que les pouvoirs publics ont décidé donc d'en proroger jusqu'au 31-12-2016, donc dans trois semaines. Donc, c'est pour cela qu'il est impératif, justement, que les gens qui n'ont pas, qui ne sont pas encore venus, puissent venir pour profiter de tout ça. Bon, le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, les résultats sont là. Si je devais comparer, donc, cette période et la période antérieure à la mise en place de la loi de finances complémentaires, il y a eu une augmentation de 90% des recettes, ce qui est très, très encourageant. On a eu plus de 400 000 personnes qui ont régularisé leur situation. Et je rappelle que les non-salariés viennent individuellement. En fait, c'est ça, la difficulté. Donc, ils viennent, il faut leur expliquer, il faut faire régulièrement de la communication pour qu'ils viennent. C'est ce que nous avons fait. Et puis, il y a eu, donc, en fait, il faudrait savoir que la loi de finances complémentaires a offert un certain nombre de facilités. La personne qui se présente et qui paye l'encours, donc l'année, donc la cotisation de l'année en cours, elle a droit, donc, à un calendrier avec un échéancier de paiement, avec beaucoup de facilité. Et à l'issue, donc, toutes les pénalités de retard sont automatiquement enlevées. Et je rappelle qu'en fait, les pénalités de retard, c'était le frein majeur qui bloquait les gens pour ne pas venir payer, en fait. Alors, il y a eu, bien sûr, d'autres freins que nous avons levés. On pourra en parler par la suite. Bien sûr, on va en parler durant cette émission. Alors, cet engouement a permis en chiffres, M. Achakri Youssef, de bons résultats en le nombre d'employeurs qui ont régularisé leur situation. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être le montant que vous avez pu récolter, puisque vous parlez des recettes en augmentation de près de 90%. Oui, 90% d'augmentation, 676 milliards de dinars, donc 7600 milliards de centimes. Et comparativement à la période antérieure, pour la même période, nous n'avions fait que 43 milliards, donc 90% d'augmentation, c'est quand même conséquent. Et à cela, il faut aussi dire que nous sommes en train aussi de gérer au mieux pour qu'il n'y ait pas de dépenses excessives et qu'il n'y ait surtout pas de fraude. Donc, c'est un peu le credo actuel. Alors, il faut dire aussi que d'autres facilités sont venues en même temps, puisque le décret a facilité beaucoup de choses. C'est un système déclaratif, il n'y a pratiquement plus de documents qu'on demande. Les documents d'état civil sont pris directement sur le site du ministère de l'Intérieur, donc le parcours du combattant s'est réduit. Nous ne demandons plus de bilan fiscal. Donc, la personne déclare, la personne qui a envie d'avoir une meilleure retraite et qui veut déclarer plus, qui veut cotiser plus, donc elle est en droit de le faire et c'est tant mieux pour elle parce qu'elle aura une meilleure retraite. Maintenant, la personne qui veut déclarer au minimum, il est évident que si elle a des revenus importants, on ne peut pas admettre, par exemple, qu'un entrepreneur ou qu'un grossiste a quelqu'un qui a pignon sur eux, paye des cotisations inférieures, par exemple, à ce que paye une femme de ménage dans une administration. Mais le nombre d'employeurs qui ont régularisé leur situation aujourd'hui... Alors, les non salariés, oui, alors les non salariés qui ont totalement régularisé leur situation, qui ont payé, ils sont de l'ordre de 950 000, un chiffre jamais atteint. Je rappelle qu'il y a deux années de cela, on était à peine à 550 000, donc près de 400 000 en plus. Et imaginez 400 000 personnes qui viennent individuellement. Donc, c'est vous dire un peu le flux que nous avons eu. C'est pour cela aussi qu'il y a une réorganisation, puisqu'on fonctionnait en direction régionale. Maintenant, nous fonctionnons en direction de l'Ulaya. Nous avons ouvert en mutualisant nos moyens avec les autres structures de la sécurité sociale, avec une convention avec la CNMA, notamment pour les agriculteurs. Nous avons ouvert plus de 137 nouvelles structures. Donc, ce qui est un rapprochement patent, en fait, vis-à-vis de la population. Et c'est ce qui a aussi donné, donc, un nouveau souffle. Deuxième aspect, c'est qu'en termes de décret, a donné plus de temps, puisque les gens sont tenus, donc, de faire leur déclaration envers le 31 janvier. Mais ils ont jusqu'au 30 juin pour tous les non salariés pour payer leurs cotisations, et jusqu'au 30 septembre pour les agriculteurs, puisqu'on sait que c'est la période de faste pour eux financièrement. Mais vous avez enregistré parallèlement aussi de nouvelles adhésions, pratiquement 200 000 commerçants au niveau de la Cazenose. Oui, 200 000 non salariés. Non salariés, donc ça regroupe, oui, les artisans, les professions libérales. Donc, effectivement, 200 000. Et nous espérons d'ailleurs que nous continuons de toute manière notre opération d'explication, parce que très peu de gens le savent. Si je vois, par exemple, les agriculteurs, il n'y avait que 3 % qui étaient affiliés, qui cotisaient. Actuellement, nous sommes à plus de 17 %. Donc, c'est quand même la culture de la sécurité sociale commence à s'implanter et dans la population, et notamment dans la population agricole. Il y a eu effectivement une collaboration accrue avec le ministère de l'Agriculture, avec l'UNPA, avec les chambres. J'espère que leur collaboration va être encore plus prégnante, de manière à ce qu'on puisse réellement pénétrer le secteur de l'agriculture et le secteur rural. Mais justement, par rapport à cette situation de régularisation, il y a des délais qui sont fixés. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de prolongation. C'est la raison pour laquelle vous appelez ceux qui ne se sont pas encore conformés à se rapprocher de la Cazenose. Ils ont jusqu'au 31 décembre en cours. 31 décembre, donc 3 semaines. Donc, je rappelle que nous sommes ouverts 6 jours sur 7, donc samedi compris. Que nous attendons donc effectivement les retardataires à ce qu'ils viennent, à ce qu'ils puissent bénéficier justement de toutes ces facilités. Les personnes, je rappelle que ça touche toutes les franges de non-salariés. Toute personne qui a des revenus, donc en tant que non-salarié, est tenue de payer les cotisations. Je rappelle qu'elles sont obligatoires, que ce n'est pas un choix individuel, que la Sécurité sociale donne une couverture extrêmement importante et très large pour la personne qui cotise, donc l'assuré social, mais aussi tous les ayants droit. Et vous savez qu'elle est très généreuse, en fait, la Sécurité sociale en termes de couverture, en termes d'ayant droit. Et donc, il n'est pas admis que les gens ne viennent pas donner cette couverture et s'assurer aussi, donc, une retraite. Donc, c'est pour cela que la réglementation offre la possibilité de coercition. Et au-delà, donc, du 2 janvier, nous serons tenus, donc, de passer à la phase de coercition. Nos contrôleurs sont sur le terrain et ils feront les redressements nécessaires. Alors, les cotisations sont obligatoires. Au-delà de ce délai, vous allez agir. Qu'est-ce que vous prévoyez, justement, à partir du 2 janvier prochain ? Appliquer la réglementation en cours dans toute sa rigueur, c'est possible même d'emprisonnement ? Alors, en ce qui concerne les non-salariés, heureusement, il n'y a pas d'emprisonnement. Nous n'allons pas jusqu'à cette coercition, parce que ce serait quand même malheureux. Mais, d'ailleurs, ça serait mettre en péril aussi les ayants droit et la famille, donc, de l'assuré. Mais néanmoins, il y a donc une coercition financière, déjà. On peut aller jusqu'à la saisie et la conservation des biens pour qu'on puisse récupérer, justement, ces cotisations. Les contrôleurs vont devoir, vous savez, nous sommes passés dans une phase de modernité quand même conséquente. Si par le passé, les contrôleurs partaient sur le terrain, agissaient, donc, de manière plus ou moins archaïque, puisqu'ils allaient essayer d'identifier et revenaient vers les structures avec une perte de temps. Maintenant, ils ont des tablettes reliées à la 3G. Et, automatiquement, donc, ils identifient, ils voient quelle est la situation de l'assuré. Ils font des affiliations d'office. Ils constatent que des gens sont en train d'activer sans déclaration. Ils leur font une déclaration d'office. Donc, ils font un PV qui, à force de loi, et par voie de conséquence, ils seront tenus, donc, de payer les cotisations et de venir régulariser leur situation. Ils auront des pénalités de retard, ça va de soi, s'ils ne l'ont pas fait. S'ils doivent racheter les années précédentes, ils auront des pénalités de retard. Bon, il y a toujours des mois de recours, des possibilités de recours pour essayer de les diminuer. Mais ce ne sera pas du tout la même démarche qui est faite actuellement dans le cadre de la loi de finances complémentaires, qui donne une exonération totale des pénalités de retard, donc des facilités. Je pense que les personnes qui m'écoutent, je pense que les personnes qui sont encore retardataires, devront venir. Je pense que les professions libérales, je rappelle que même si quelqu'un a une couverture sociale par la CNAS, ou alors s'il est retraité et qu'il a la couverture sociale par la CNAS, s'il est non salarié et qu'il a des revenus, il est tenu de venir cotiser, de venir, donc, payer ses cotisations, en rappelant qu'il ne perd rien sur le volet de la retraite. Tout ce qui est cotisé revient. Donc, il aura au moins une couverture par rapport à sa retraite. Alors, vous avez donné le chiffre, il y a eu pratiquement, dans le cadre de cette régularisation, 950 000 nouveaux affiliés à la Caznoz, alors que le chiffre était de 5500 auparavant. 550 000 qui avaient cotisé. 5500 qui avaient cotisé. 950 000 qui ont cotisé. Voilà, et vous aviez, au nombre d'agriculteurs, vous aviez 3%, ils sont aujourd'hui 17%. Est-ce que pour contrôler et agir concrètement, vous pouvez travailler avec, c'est-à-dire, d'autres services, à savoir le registre de commerce, par exemple ? Oui, actuellement, nous avons beaucoup de facilités avec les différentes administrations. Vous savez que maintenant, cette opération est coordonnée, d'ailleurs, par les services du Premier ministère, qui fait en sorte que les différentes administrations coordonnent ensemble. Déjà, au niveau de notre secteur, nous coordonnons, puisque nous avons accès aux bases de données et vice-versa. Nous avons accès aux bases de données de l'ANEM, de l'ANSEJ, de la CNAC et vice-versa. Nous nous en prédons et donc, nous prenons directement les informations. Si quelqu'un, actuellement, va ouvrir un registre de commerce, l'information est transmise directement. Et nous allons encore, de mieux en mieux, en facilitant encore les choses, de manière à ce que la cotisation soit perçue immédiatement. Parce que là, ce qu'on relève, c'est que le chiffre est loin, par exemple, des chiffres qui sont communiqués aujourd'hui par le registre de commerce. Vous avez 950 000, alors qu'au niveau des commerçants seulement, ils sont pratiquement l'équivalent de 2 millions. Pas autant, pas 2 millions, mais disons que tous les non-salariés actuellement connus sont de l'ordre de 3 millions. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous avons 1 800 000 qui sont affiliés. Tous ne cotisent pas ou ne cotisent pas de manière régulière. Les 950 000 en question, ils sont à jour de leur cotisation. Ils cotisent régulièrement et nous faisons l'effort pour que les autres viennent. Mais, vous savez, la culture de la sécurité sociale n'était pas évidente par le passé. Et je pense que maintenant, à force d'en parler, à force de communiquer, à force de revenir là-dessus, et il y aura toujours un programme de communication continue, nous finissons par expliquer aux gens. Et la culture de la sécurité sociale commence à entrer. C'est une culture civilisationnelle. Quelqu'un qui n'a pas de couverture sociale, imaginez quelqu'un, même qui est dans l'informel, il est quand même dans la précarité. Et pour peu qu'il ait une difficulté, que ses enfants tombent malades, c'est la panique. Et pour peu qu'il n'y ait plus d'entrée financière, ils se retrouvent sans revenus, ce qui est quand même terrible pour une famille. Est-ce qu'on peut considérer que beaucoup dans le privé ne déclarent pas leurs employés ? Alors, là, nous sommes dans le registre de l'ACNAS. Donc, ceux qui ne déclarent pas leurs employés, je rappelle que l'ACNAS est en train actuellement de mettre en place aussi des... Ils font déjà des contrôles. Ils vont encore faire des contrôles beaucoup plus accrus. Et toute personne qui ne déclare pas ses employés est tenue de le faire. Elle ne doit en aucun cas... D'ailleurs, elle a une responsabilité pénale. Elle est tenue, donc, de les déclarer. Elle est tenue de les assurer. Elle est tenue... Si quelqu'un décède sur son lieu de travail, par exemple, eh bien, l'employeur est responsable. Donc, autant les assurer, autant que tout le monde soit serein et travaille de manière sereine. Alors, pour une plus grande addiction, par exemple, des agriculteurs, quelles sont les actions que vous allez engager aujourd'hui ? Puisque nous savons que c'est un problème, parfois, au niveau, par exemple, de cette filière, c'est un problème de communication. Oui. Alors, vous savez, effectivement, il y a un problème de communication. Les agriculteurs étaient pris en charge avant 1996 par la CNMA. Ils étaient très peu pris en charge. La culture de sécurité sociale, encore une fois, n'est pas prégnante dans ce secteur. Ensuite, après 1996, ils ont basculé sur la casse-noce. Il n'y a pas eu de communication. Ensuite, il y a eu d'autres facteurs qui se sont conjugués à cela. Pas de communication. Il y a eu la sécheresse. Il y a eu le terrorisme. Donc, c'est une population qui, c'était à la limite le dernier de leur souci que de cotiser. Donc là, nous revenons sur ça. Il y a un besoin de soins. Les pathologies deviennent de plus en plus onéreuses. Les médicaments deviennent de plus en plus onéreux. Et donc, nous faisons une opération de communication, en fait, vis-à-vis d'eux, avec énormément de facilité. Vous déplacez au niveau de ces régions rurales ? Pour preuve, nous avons ouvert beaucoup de structures avec la CNMA. Donc, elle est implantée dans les zones rurales pour nous rapprocher au maximum. Nous avons demandé à l'UNPA de nous aider. Ils ont fait les déplacements. Le secrétaire général de l'UNPA lui-même a fait les déplacements avec nous. Il y a eu donc les chambres que nous avons sensibilisées. Il y a encore à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Mais le fait de passer déjà de 3% à 17%, c'est quand même quelque chose. Mais il reste quand même beaucoup à faire dans ce secteur. Et nous pensons quand même aller de manière plus prégnante et plus forte encore pour pouvoir les ramener. Et donc, les ramener à cotiser, avoir surtout une couverture. C'est notre raison d'être, d'ailleurs. Alors, M. Choréa, je voudrais revenir un peu sur les délais. Le délai fixé pour, bien sûr, ce processus qui est engagé depuis la loi de finances complémentaire mars de l'année en cours, c'est-à-dire le 31 décembre. Là, vous allez procéder autrement. Mais parallèlement, vous avez engagé un grand sortier de la modernisation du système de la Caznos. Par exemple, les SMS pour venir payer les cotisations pour les non-salariés, le système d'assistance sociale à domicile. Tout ça améliore aujourd'hui les prestations ? Oui, c'est évident. Par exemple, pour les... Vous rapprochez davantage. On se rapproche davantage. On donne plus d'informations. En titre d'exemple, déjà au niveau du pharmacien, actuellement, le pharmacien a l'historique justement du malade, de l'assuré. Donc, il le connaît mieux. Donc, ça évitera beaucoup d'erreurs médicales. Le deuxième aspect, et puis aussi de maîtriser la consommation. Deuxième aspect, tout malade qui prend des médicaments. D'ailleurs, on demande à toutes les personnes qui se présentent pour payer les cotisations de nous donner leur téléphone mobile. Alors, il reçoit un SMS dès qu'il prend des médicaments. Donc, quand il reçoit le SMS, non seulement il est mis au courant de la valeur de ce qu'il a pris, mais aussi il sait qu'il a reçu. Et là, ça a levé des lièvres, en fait, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas utilisé leur carte Chifa, qui n'ont pas pris de médicaments et qui reçoivent un SMS parce que leur carte a été utilisée. Alors, très vite, ils réagissent. Et nous avons constaté, c'est une manière de lutter contre la fraude. C'est une manière coercitive, mais surtout, dès le départ, les gens maintenant se censurent et s'autocensurent pour ne pas utiliser les cartes des autres. Puisqu'on a constaté, effectivement, qu'il y a eu des induits utilisateurs. Et lorsque les gens viennent, nous faisons une enquête et nous sanctionnons les induits utilisateurs. Et là, je lance un appel pour les utilisateurs de la carte Chifa qui ont une carte Chifa. Une carte Chifa est personnelle. C'est comme une carte bancaire. Il n'y a pas de raison qu'ils la donnent à d'autres personnes qui puissent l'utiliser frauduleusement. Mais quand vous parlez de fraude, qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que vous avez eu des indicateurs chiffrés ou des cas réels qui vous ont été portés, monsieur ? Oui, on part de cas réels. Ensuite, on fait des similitudes s'il y a d'autres cas identiques. Et puis, on fait des enquêtes sur le terrain. Alors, les cas réels, c'est qu'une personne laisse sa carte au niveau d'une pharmacie, par exemple, qui peut être utilisée. Nous avons eu des cas où un vendeur au niveau de la pharmacie a utilisé la carte de manière frauduleuse. Mais je rappelle que le pharmacien est responsable de ce qui se passe dans sa pharmacie. Et donc là, nous avons réagi. Il y a eu de retrait l'équivalent à 200 millions de dinars, c'est ce qui avait été annoncé. Oui, nous avons récupéré effectivement cet argent-là. Nous avons poursuivi en justice les personnes parce que c'est une action frauduleuse. De même qu'il y a des personnes qui utilisent des cartes à l'insu de leur propriétaire, mais le propriétaire est quand même responsable. Mais c'est dû au fait que ce sont des personnes qui sont âgées, vulnérables, qu'elles ne connaissent pas la législation ? Alors, parfois, elles confient leurs cartes. Parfois, elles confient leurs cartes. Parfois, d'autres personnes malintentionnées. Parfois, ce sont des jeunes qui utilisent des cartes à essayant pour prendre notamment des produits psychotropes et autres et qui mettent la personne en difficulté parce que c'est l'utilisateur de la carte. C'est lui qui est responsable de sa carte. Donc, je lance encore un appel pour qu'il fasse très attention et non seulement au-delà de la préservation des équilibres de la sécurité sociale. Donc, toute personne qui a un droit le prend, mais un droit induit, non. Il n'est pas admissible que des gens qui ne cotisent pas prennent les droits des cotisants. Donc, nous devons faire en sorte quand même de maîtriser cet aspect. Et le système des SMS notamment, c'est vrai, il y a un autre système, il y a le conseil, le contrôle médical et autres. Mais déjà, ce système nous a permis quand même de lever des lièvres et de limiter la fraude puisque nous maîtrisons beaucoup mieux la dépense en médicaments. Mais est-ce que cette fraude a occasionné des pertes à la Cazunos ? Occasionné des pertes, oui, si elles sont indues. C'est évident. On peut avoir des indicateurs ? Alors, les indicateurs, c'est que nous avons mis un système, justement, nous avons un système informatique très élaboré. Donc, nous avons des indicateurs, des clignotants sur certaines utilisations abusives. Et nous agissons immédiatement sur le terrain. Alors, on ne peut pas dire, parce que tant qu'on n'arrive pas à avoir toute la fraude, mais je pense que ça doit tourner peut-être un peu moins de 5%. J'espère que ça va, nous allons vers, nous tendons du moins, j'espère vers zéro tolérance pour la fraude. 5%, ça représente quel montant ? Ben, écoutez, je ne peux pas vous donner un montant précis parce que c'est très fluctuant. Mais d'ici le premier trimestre, nous aurons fait l'évaluation de l'année, de tous les cas de fraude relevée. Et puis là, je pourrais vous donner des chiffres précis. Alors, vous avez mis aussi le système d'assistante sociale à domicile. Ça, c'est important aussi parce que ce sont des personnes âgées. Le rôle de la sécurité sociale ne se limite pas à récupérer des cotisations et à donner des prestations. La meilleure prestation, c'est la prestation humanisée. Et donc, le corps des assistantes sociales se déplace à domicile. Elles accompagnent les assurés sociaux sur le plan administratif, mais aussi sur le plan social et sanitaire. Et nous avons eu des cas où l'émotion était très forte puisque nous avons pu régler des situations, même des conflits familiaux à travers les assistantes sociales qui ont rapproché les parties en conflit qui tournaient autour notamment de droits de succession ou de droits de sécurité sociale. Mais quand vous parlez de médecins et médicaments, vous allez bien au-delà. C'est la préservation aussi de la santé des affiliés à la Cazenose. Vous avez menacé les médecins de poursuit judiciaire en cas de prescription aux diabétiques de soi-disant médicaments miracle contre le diabète en substitution à leur traitement. Cette menace, est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte d'alerte sur le danger de ce médicament aujourd'hui qu'on appelle Rahmet Rabbi ? Alors écoutez, je vous remercie. Tout le monde en parle sur la toile, tout le monde. Oui, alors écoutez, je vous remercie. Et tout le monde jette son médicament pour prendre Rahmet Rabbi ? Je vais effectivement corriger un certain nombre de choses. Un, vous me donnez l'occasion de corriger ce qui a été dit. Alors j'ai été clair, je suis sécurité sociale, donc les assurés sociaux qui sont assurés sociaux, donc je me dois de les préserver, je me dois de les protéger et donc je me dois de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage dans les prescriptions. Je ne peux pas admettre qu'on puisse leur dire arrêtez votre médicament et vous savez qu'un diabétique insulino-dépendant qui arrête son médicament, il risque le coma et je souhaite que ça ne soit pas le cas. Il y a eu le cas qui a été soulevé ? Oui, alors raison de plus pour que l'alerte soit importante et qu'elle soit, qu'elle vienne à essayer. Donc je n'ai pas, je n'ai pas la prétention de dire aux médecins de leur apprendre ce qu'ils doivent faire, au contraire ils le font bien. Je n'ai pas la prétention de dire à X ou Y de définir un produit de ce qu'il n'est pas. Il y a d'autres autorités qui doivent le faire. D'ailleurs je rappelle que le ministre de la Santé n'a jamais parlé de médicaments. Il a parlé d'un complément alimentaire. Mettant un complément alimentaire, vous savez, quelqu'un qui ne prend pas assez de vitamines peut prendre des vitamines. Quelqu'un qui a besoin de vitamines des autres, il peut très bien prendre des carottes comme il peut prendre des comprimés. Donc vous savez que c'est ça. Mais des compléments alimentaires contiennent déjà du sucre à la base. Ben écoutez, justement on ne sait pas ce qu'il y a dedans exactement. Donc il faudrait qu'on sache exactement ce qu'il y a dans le complément alimentaire. Alors là il y a peut-être, la réglementation doit être un peu plus restrictive et revoir un peu cet aspect parce qu'on passe en fait du médicament au complément alimentaire. Le complément alimentaire n'est pas du tout un médicament. Alors qui ne dit rien consent. Et je ne peux pas consentir à des allégations puisqu'un produit c'est avant tout un produit qui doit soigner. Ce produit-là ne soigne pas. Ce n'est pas un médicament. Ça a été très bien dit par le ministère de la Santé. Le ministère du Commerce, et je peux vous tranquilliser, les pouvoirs publics sont en train de réagir, sont en train de voir de plus près ce problème. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dits et de non-dits. Il y a eu beaucoup d'allégations. Il faudrait quand même que la raison reprenne un peu ses droits. Mais encore une fois, il n'a jamais été question pour moi de dire à des médecins de ne pas prescrire ou de prescrire. Ce n'est pas mon rôle. Mais je me dois quand même d'alerter. Et surtout, je dois lutter contre les délits d'abus de faiblesse. Une personne qui est malade, qui est en attente de n'importe quel soin pour pouvoir guérir, il ne faudrait pas qu'on la pousse plus à des dérapages. Mais vous n'êtes pas le seul à agir. Il y a le Conseil de l'Ordre et des déontologies des médecins qui a déjà réagi. Les médecins, les pharmaciens, le SINAPO. Vous avez aussi ceux des pharmaciens, le SINAPO, etc., le ministère du Commerce. Est-ce que cette réaction qui est la vôtre est un début de processus pour alerter sur les dangers de ce soi-disant traitement miracle contre le diabète ? Écoutez, je le souhaite. Je le souhaite parce que vous savez, quand quelqu'un est malade, il peut s'attacher à tout et se rattacher à tout. Il ne faut pas qu'on passe très facilement le pas entre un produit et le charlatanisme. On a très bien vu que parfois des personnes s'érigent en guérisseurs et on le voit à travers, malheureusement, certaines chaînes qui nous viennent de Lorient notamment, où on pense que tous les produits peuvent guérir. On parle même de guérir le cancer, ce serait bien, ce serait le prix Nobel de l'humanité, même pas de médecine. Et qu'on parle de beaucoup de choses, il faudrait quand même savoir raison garder et être quand même conséquent avec soi-même. Alors en ce qui concerne encore une fois l'alerte, je me dois d'alerter, je me dois de protéger mes assurés sociaux et à plus forte raison en tant que médecin. Donc qu'on fasse la part des choses. Le ministère de la Santé était très clair là-dessus. Ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire. Et à ce titre, il faut que ce soit bien encadré et que tout ce qui est parapharmaceutique soit encadré. Il faut que l'alimentation soit un peu plus restrictive. Alors il y a beaucoup de questions sur ce médicament miracle, sur la page Facebook de l'invité de la rédaction. Plusieurs fois, les auditeurs m'ont interpellé sur ce médicament pour me demander de faire intervenir et réagir des responsables sur peut-être ces bienfaits ou méfaits de ce médicament. Mais je vais enchaîner d'abord sur les questions relatives à la quinzineuse. Comment expliquez-vous une différence de cotisation pour les mêmes déclarations annuelles, pour les mêmes professions en différentes régions ? Par exemple, au lieu de cotiser 32 400 en dinars par année comme à Alger, on cotise un minimum de 6 000 dinars par an au niveau d'autres régions rurales du pays. Comment on peut expliquer cette différence de cotisation ? Non, il n'y a pas de standardisation de la cotisation, déjà. Il n'y a pas de standardisation. Vous vous tenez compte des régions ? Des régions. Écoutez, si un commerçant est situé dans un petit village au sommet de la montagne, il ne va pas faire le même chiffre d'affaires et les mêmes gains que celui qui a pignon sur rue. Donc il est évident que c'est au cas par cas. Il y a des moyens de contrôle, il y a des moyens que nous avons de contrôler. Si je prends un médecin spécialiste qui est situé sur une grande artère à Alger, il est évident qu'il gagnera beaucoup plus que le médecin généraliste ou le même spécialiste dans des régions reculées du pays. Donc là, ils ont le droit, effectivement, à un système déclaratif. S'ils veulent avoir une meilleure retraite, ils peuvent l'avoir. Et donc ils cotisent mieux. On n'en dira pas non. Mais sous-cotiser, non. Dans la mesure où c'est un système de solidarité entre les générations et entre les personnes. Donc on se doit de veiller à ce que les gens cotisent correctement pour l'équilibre du système et aussi pour faire en sorte qu'ils aient une excellente retraite à la fin de leur vie. Alors pourquoi pour retirer une non-affiliation ? Il faut plusieurs semaines pour avoir une réponse parce qu'il n'y a pas de réseau au niveau de certaines localités. Ici, Tarintaya, Raya et le 1er mai. Mais écoutez, je suis étonné de cette question parce que la non-affiliation est automatique. Au niveau du système, nous avons déjà les bases de données qui sont fixes et donc on peut avoir l'information immédiatement. Et il y a aussi donc les réseaux. Donc même s'il y a coupure du réseau qui ne peut pas rester indéterminée à plus fortes raison plusieurs semaines, il y a quand même automatiquement au niveau de la base de données l'information qui est là-bas. Maintenant, pour la mise à jour qui est un autre cas de figure, ce sont les personnes pour vérifier si elles sont mises à jour. Parfois, s'ils se déclarent, on est tenu de faire un contrôle pour ensuite donner la mise à jour et dire que la personne a payé correctement et qu'elle est à jour. Alors, quel est l'organe qui a la tâche de vérifier sur le terrain si le personnel est déclaré ou pas ? Alors, quand il s'agit de non-salariés, ce sont bien sûr nos contrôleurs, nos agents de contrôle qui sont formés, qui ont tous les moyens, qui sont assermentés aussi. Et donc leur PV est de force de loi. Comment ils le font ? Puisque quand on va par exemple sur les chantiers du bâtiment, on trouve maintenant les subsahariens en train de travailler au noir. Alors ça, c'est un autre aspect. Ce ne sont pas des non-salariés, c'est des salariés. Et là, je rappelle que la CNAS... Mais qui ne sont pas déclarés, qui n'ont aucune sécurité sociale. Oui, et je rappelle que la CNAS... Qui travaillent au noir. La CNAS travaille avec des équipes, donc c'est des équipes mixtes, avec l'inspection du travail, avec la CNAS. Ils sont en train de faire de la communication sans arrêt. Ils sont en train de faire des sports, ils sont en train d'expliquer. Ils sortent sur le terrain. Et la CNAS est en train de faire un travail difficile à faire, mais qu'ils font. Et d'ailleurs, il y a une solidarité totale, aussi bien entre les personnes, donc entre les DG des caisses, et une grande amitié d'ailleurs, qu'entre le personnel des différentes structures sous tutelle. Et nous faisons donc un travail difficile, certes, mais que nous faisons quand même. Alors, vous avez à l'avance une personne exerçant un commerce légal depuis plus de longues années, inscrite à la Caznos. La solution de ce père de famille pour pouvoir peut-être bénéficier, faire bénéficier ses enfants des avantages de cette affiliation à la Caznos. Écoutez, à partir du moment où il cotise, il a déjà automatiquement sa couverture. Lui et tous les ayants droit, et je disais que les ayants droit, c'est très large, ce sont les enfants, c'est le conjoint, c'est les parents et les beaux-parents, c'est les filles, quand il s'agit des filles, les nièces, les tantes au troisième degré. Donc la couverture est énorme. Il n'a qu'à cotiser régulièrement et être à jour ses cotisations. Mais si vous avez le cas à contraire, une personne exerçant un commerce légal depuis longtemps et qui ne s'est jamais affilié à la Caznos ? Eh bien, il a jusqu'au 31 décembre pour venir, pour bénéficier des facilités, payer ses cotisations actuelles, faire un calendrier, le cas échéant, s'il a des difficultés de paiement, il aura toutes les facilités. Exonéré aussi de pénalités ? Il sera exonéré de la pénalité de retard. Donc il vient avant le 31 décembre, et après le 31 décembre, il y aura d'autres mesures que j'expliquerai. Alors vous avez un chauffeur de taxi qui a été opéré du cœur, il ne peut plus exercer. Comment peut-il percevoir une indemnité étant père de famille ? Il faut qu'il cotise aussi. Oui. Il faut qu'il ait cotisé. Alors il a cotisé. Mais s'il n'a pas cotisé avant ? Ah ben s'il n'a pas cotisé avant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il n'a pas cotisé, donc pour nous il n'est pas assuré social. Et dans ce cas de figure, malheureusement pour lui, il n'est pas couvert. Maintenant, s'il travaille, s'il cotise, qu'il vienne et qu'il cotise et qu'il aura toutes les couvertures. Est-ce qu'il peut le faire déjà ? Ben écoutez, s'il travaille, oui. S'il vient, il présente ses cotisations. Et je rappelle que par exemple, pour la chirurgie cardiovasculaire, nous avons des conventions. Et nous prenons en charge tous les non-salariés quand le besoin se fait sentir et qu'ils doivent faire ce genre d'intervention. Alors quel est le rôle de la CNAS ? Est-ce qu'elle a le pouvoir d'ester en justice les employeurs qui ne déclarent pas leurs employés et non celui de la casinos ? Est-ce que c'est pareil ? Bien sûr. Vous pouvez aussi le faire, vous aussi ? Bien sûr. Nous avons des moyens de coercition qui sont pratiquement identiques. Alors le moyen de coercition... Puisqu'il dit, vous occupez des patrons et des fonctionnaires libéraux. Oui. Alors ils viennent, ils payent pour leur compte, pour eux-mêmes, donc pour toute personne. Vous avez les mêmes pouvoirs. Ah oui, tout à fait. Et pour la CNAS, c'est encore plus important dans la mesure où un employeur se doit de protéger ses employés. Et il se doit, donc il a une double responsabilité pour lui-même en tant que non-salarié et pour les salariés par rapport à la CNAS. Alors, autre question. Cet auditeur dit, c'est une question qui me brûle les neurones. Pourquoi continuer à ignorer les appels des chefs d'entreprise à réformer leur double cotisation classe et casinos pour ceux qui sont salariés et actionnaires ? Mais c'est totalement injuste cette disposition. Écoutez, je vais faire en sorte que ces neurones ne soient pas brûlés, qu'ils soient sereins. La réglementation est précise là-dessus. Lorsque vous êtes gestionnaire d'une entreprise et que vous avez un salaire en tant que gérant, vous payez en tant que salarié et donc vous allez à la CNAS. Et lorsque vous êtes actionnaire et que vous avez donc d'autres entrées en tant qu'actionnaire, vous payez à la casse-nos. Et vous avez dans le cadre de la coordination des deux caisses, vous avez donc des retraites qui se complètent entre la CNAS et la casse-nos. Donc, ils ne paient rien. Et non obstant cela, il y a bien sûr le principe de solidarité entre les générations, entre les personnes. Il a des entrées et ça, c'est la réglementation qui le prévoit. Alors, ils payent le fiscal et le parafiscal, en l'occurrence la sécurité sociale. Est-ce que vous êtes en difficulté financière au niveau de la casse-nos ? Autre question qui est posée ? Alors, du tout, les non-salariés peuvent être tranquilles. Nous avons une aisance financière maintenant et nous allons continuer dans le même essor parce que ce n'est qu'un début. Et nous avons fait des études actuariennes en ce qui concerne par exemple la branche retraite. Nous sommes sereins jusqu'à 2030 si nous restons d'ailleurs sur la même démarche. Donc, or, nous sommes condamnés à faire encore mieux, aller de mieux en mieux. Et donc, nous aurons une couverture et nous serons tranquilles par rapport à la sécurité financière de la casse-nos. Alors, je vais vous poser la question telle qu'elle m'a été posée. La suite de la question qui achève mes neurones, qu'adviendra-t-il de leur double cotisation au moment du dépôt de leur dossier de retraite ? Or, rend-il une double retraite ? C'est la même, hein ? Oui, c'est la même. Là, ça a le brûlé et là, ça achève ces neurones. Alors, il ne faut pas les achever. On va les tranquilliser. Je ne voudrais pas l'avoir en tant que malade, donc je le prends en charge. Donc, il aura effectivement sa retraite en tant que salarié. Il peut la prendre dès 60 ans en tant que salarié, dès 65 ans en tant que non-salarié. Et donc, ces codisations ne sont pas perdues. Il y aura une coordination entre les deux. Et il y aura une meilleure retraite d'ailleurs en tant que salarié et non-salarié puisqu'il va cumuler les deux dans le cadre de la coordination de la retraite. Alors, beaucoup réagissent par rapport à votre intervention, par rapport aux médicaments miracles contre le diabète. Comment se fait-il qu'on ait fait autant de publicité pour un médicament qui n'en est pas un, que ce n'est qu'un complément alimentaire ? Vous savez, la publicité... Et pourquoi avoir permis sa commercialisation sur le marché ? C'est pour ça que... Avant d'avoir toutes les indications précises. Oui. Ça, c'est bien aussi. Alors, là, il ne m'appartient pas de répondre à tous ces aspects. Je suis certain d'une chose, c'est que le ministre de la Santé a très bien dit que ce n'était pas un médicament. Donc, il faudrait qu'on reste dans le contexte de non-médicaments. C'est un complément alimentaire. Le bouche-à-oreille a fait beaucoup en termes de publicité. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de dits, de non-dits et d'allégations. À charge, pour moi, d'ailleurs, j'avais réagi en tant que médecin, en tant que protecteur des assurés sociaux non-salariés pour dire que ce n'est pas un médicament et qu'ils ne devaient en aucun cas abandonner leurs soins, notamment pour les diabétiques. Mais justement, ils enchaînent et disent, est-ce que le ministère de la Communication doit intervenir pour stopper les chaînes de télévision privées qui font la pub à ce médicament ? Miracle, soi-disant. Ben, je pense qu'il y a un organe de régulation. En tant que citoyen, je dis, il doit jouer son rôle et il doit faire en sorte d'arrêter des publicités que je vois régulièrement, notamment, et qui vont au-delà de ce produit. Ils vont carrément dans le charlatanisme. Il faut absolument lutter contre cela. Alors, je voudrais savoir s'il y a une augmentation dans les cotisations casellantes en 2017. Tout le monde parle des augmentations depuis l'adoption de la loi de finances 2017. Il y a plus de facilité pour avoir une meilleure retraite. Mais nous restons sur les mêmes taux, les mêmes obligations. L'obligation légale n'a pas changé. À charge maintenant pour les gens, il y a un meilleur contrôle. Donc, je pense que les gens vont augmenter leurs cotisations demain pour avoir une meilleure retraite. Alors, je vais vous essouffler encore avec cette dernière question. C'est à partir de quelle année qu'on ne bénéficie pas du minimum de déclaration qui est de 32 400 ? Ben, écoutez, 32 400, sincèrement. Est-ce qu'il est logique que quelqu'un continue à payer 32 400 quand on voit la cherté de la vie ? Ça veut dire que vous allez augmenter vos cotisations ? Non, non, non. 32 400, c'est toujours le minimum. Mais la logique veut que les gens cotisent plus. Mais les gens qui ont écouté une femme qui travaille à domicile, qui fait des gâteaux, en aucun cas, on ne peut lui demander de cotiser plus que 32 400. L'essentiel, c'est qu'elle ait une couverture. Et pour preuve, c'est que M. le ministre du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité Sociale a pris une décision en ce qui concerne, par exemple, les éleveurs du Grand Sud, qui ont très peu d'entrées, de payer non seulement ce minimum, mais en plus de le payer en plusieurs retraites, donc avec beaucoup de facilité. Donc, cotisation minimum, retraite minima ? Ou non, pas du tout ? Cotisation minimum, retraite minimum. Donc, c'est pour cela que je leur demande de payer plus pour avoir une meilleure retraite. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Également. Au revoir.